Musique C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. A lui, la charge d'accorder les nécessités générales concernant le choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. A lui, la mission de nommer les ministres et d'abord, naturellement, le premier qui a la charge, lui, de diriger l'action, la politique et le travail du gouvernement. Aux chefs de l'État, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, parce que c'est vis-à-vis de l'État tout entier que ceux-ci comme celle-là engagent les citoyens. A lui, l'attribution de servir d'arbitre, d'abord normalement par le Conseil, et puis dans les cas de grande confusion, en invitant le pays à faire connaître par des élections sa volonté et sa décision souveraine. A lui encore la tâche de présider les conseils du gouvernement, de manière à y assurer la continuité au milieu dont une nation ne se passe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada